Je suis Camille Vautier, je suis en thèse ici à Geosciences Rennes. Je travaille sur la pollution de l'eau et j'ai participé au concours « Ma thèse en 180 secondes » en deuxième année de thèse. Jean-Alain Le Drosy, je suis l'encadron de thèse de Camille Vautier et accessoirement le directeur de l'Observatoire des sciences univers de Rennes. Je suis Isabelle Cantart, je suis professeure à l'Institut de physique de Rennes, qui fait partie de l'Université de Rennes 1, également sous tutelle du CNRS. Au début, ce qui m'a donné envie, c'était vraiment la formation, d'avoir des informations sur la vulgarisation scientifique. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et puis, à l'issue de la formation, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller vraiment devant le grand public. Et effectivement, c'est un aboutissement qui est très agréable, puis qui permet après d'avoir des contacts un petit peu avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans le milieu purement académique. Donc j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour faire partie du jury de ma thèse en 180 secondes. Et ça a été vraiment pour moi une découverte de cet exercice. Et je pense que je voulais apporter mon témoignage favorable et mes encouragements à tous les thésards qui veulent se lancer dans l'aventure. L'aspect que je trouve le plus important dans l'exercice, le plus intéressant, c'est que, in fine, le contact avec le public, la nécessité de s'adapter à un nouvel exercice, donne une nouvelle vision scientifique à son propre sujet. J'ai trouvé que Camille avait singulièrement progressé dans la méthodologie, de décrire de façon extrêmement simple, extrêmement directe, des aspects qui sont très fondamentaux de méthodologie scientifique, de résultats, d'originalité, de spécificité de son sujet. Ça lui a permis de trouver ce qui était essentiel, essentiel pas simplement dans ce qu'elle fait au quotidien, mais aussi dans l'ensemble de son sujet. Je pense que le milieu de thèse, c'est l'idéal pour participer à ce concours, même si on peut le faire n'importe quand. Mais on a déjà un petit peu de recul sur son sujet, on a déjà des choses à raconter. Et puis, en même temps, il est encore temps de se réorienter un peu, de revoir le sujet dans sa globalité. Et du coup, le concours peut aider pour ça. Mon conseil, si c'était pour un lecteur en que j'encadre, ce serait de faire ça en deuxième année, si on a vraiment envie de le faire, si c'est un objectif qu'on s'est donné dans sa thèse, ce qui me semble tout à fait légitime. Si on ne sait pas trop et qu'on hésite, je pense que le meilleur moment, c'est la troisième année, avec le risque que la troisième année, on soit pris par le temps, que ça ne soit plus dans les priorités immédiates, parce qu'il faut rédiger un manuscrit. Mais c'est sans doute le moment où on a le meilleur recul sur son propre travail et on peut raconter la plus belle histoire. Au départ, quand j'ai décidé de participer, je pensais surtout à la formation, formation à la vulgarisation scientifique. Et puis, c'est à l'issue de la formation que j'ai décidé de participer au concours, donc d'aller vraiment devant le grand public. C'était l'occasion de faire quelque chose de vraiment parfait et bien travaillé. Avant, une fois que je voyais à peu près ce que je voulais dire, je considérais que j'étais prête. Et puis là, je me suis rendu compte que c'était impossible de faire ça si on n'avait que trois minutes pour parler. Et du coup, ça m'a permis de voir ce que c'était quelque chose de vraiment prêt. Pour les doctorants, je pense que c'est une façon d'avoir un regard différent sur leur propre travail, d'échanger avec les autres, de retrouver de l'énergie, éventuellement aussi de se rendre compte qu'ils ont un beau sujet de thèse, que ça plaît aux autres, que ça les intéresse. Et ça, c'est une énergie qu'ils peuvent réinvestir ensuite dans leur recherche. Évidemment, ça prend du temps de préparer ce concours. La formation, c'est deux journées. Entre les deux journées, il y a une demi-journée de travail à peu près. Et puis après la formation, peut-être encore un jour ou deux pour être vraiment prêt pour la première phase. Et puis là, la première phase de présentation devant le grand public dure une journée. Donc ça prend une semaine d'aller jusqu'à la fin de la première phase. Je trouve que ce temps qui est investi au départ dans la formation est déterminant ensuite, particulièrement sur ces aspects soutenance et même après thèse. Est-ce que c'est bien la recherche qui m'intéresse ? Quelle est ma vocation ? Est-ce que c'est bien une vocation de chercheur ? Est-ce que c'est une vocation d'enseignant ? Est-ce que c'est une vocation autre qui peut être une vocation aussi sur la communication ? Aux encadrants, je dirais, dites oui, bien sûr. Ça va faire du temps au moins sur les manips. Mais ce n'est pas grave, c'est du temps qui sera regagné plus tard en termes d'efficacité, d'énergie, de recul du doctorant sur son propre travail. Et participer aux phases suivantes de sélection, donc régionale, nationale, ça permet de se reposer encore des questions sur son discours, de l'améliorer, de l'élaguer, d'enlever les répétitions, d'ajouter même des choses parce qu'on enlève ce qui se répétait. On se rend compte que oui, c'est possible de faire passer un message pas forcément simple, dans mon cas par exemple, la notion d'héritage en nitrate, de le faire passer sans le transformer, sans le rendre faux, simplement en l'exprimant clairement. Ce n'est pas parce qu'on communique sur un travail scientifique que l'aridité, la rigueur disparaît. Tout ce travail de mise en forme de la vulgarisation de la recherche, ça donne à la fin des spectacles incroyables où on découvre chez les étudiants à la fois des compétences scientifiques, mais aussi un jeu d'acteur qui m'a impressionné l'année dernière dans le jury, où j'ai découvert notre facette de la personnalité de nos étudiants, plus humaine, plus riche, plus variée. Donc je débute dans la salle et je tombe sur Antoine Petit qui est assez spontanément et me dit qu'il y a un vrai sujet qu'il y a un vrai sujet dans ma tête dans ces 80 secondes, c'est que ce ne soit pas un vendeur de bagnoles qui gagne. La patte scientifique, c'est qu'on n'est pas là, nous, pour faire de la vente. Ce n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle de scientifique, c'est la connaissance, c'est éventuellement travailler avec une entreprise pour développer quelque chose qui à la fois est intéressant pour la connaissance et à la fois pour l'entreprise. Mais ce n'est pas de survendre ce qu'on fait. Bien préciser ce qu'on a fait et puis ce qu'il reste à faire, ce qu'on ne va pas faire, ce que les autres ont fait. C'est formateur en tant que scientifique de savoir quelle est notre position et de pouvoir rester sur nos résultats, sur notre compétence. C'est aussi une autre façon de voir le monde, pas uniquement avec des solutions, mais aussi avec des enjeux. Finalement, ça fait partie du métier. On s'en rend compte un peu plus tard qu'il y a la soutenance d'hôtels, ça, c'est quelque chose, mais ça continue après avec des enjeux qui sont parfois plus grands. Et puis, on est seul sur scène et il faut tenir son public. C'est un métier de communication, la recherche. Nous avons un enjeu qui est clair, l'enjeu d'être plus accessible, plus compréhensible. Les vieux, comme nous, peuvent avoir leur marotte, peuvent avoir leur façon de s'exprimer, leur verbiage. Les jeunes ont leur rôle et un rôle qui est très spécifique avec une simplicité, avec aussi un mode d'expression qui est très direct de pouvoir communiquer sur notre monde académique différemment. et que ça puisse toucher l'ensemble des jeunes. On a un véritable enjeu sur la motivation, sur l'idéal que peuvent avoir les jeunes. C'est encourageant de voir qu'il y a de l'énergie et de l'enthousiasme chez les jeunes qui vont reprendre la relève un jour ou l'autre dans le milieu de la science. Ça, ça redonne le moral quand on voit que c'est difficile de rentrer dans le monde académique et qu'il faut vraiment toute l'énergie qu'ils ont et dont ils témoignent pour s'accrocher et puis y arriver à la fin. C'est une bonne expérience, ça m'a permis de synthétiser un peu ce que je faisais, de trouver une ligne rouge qui était facile à expliquer à tout le monde. Et puis, c'était bien aussi pour rencontrer d'autres doctorants. Oui, pour la thèse en 180 secondes, avec enthousiasme. Merci. 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 Merci.